L'École d'Éducation internationale de Laval accueille plus de 1500 élèves de la première à la cinquième secondaire. Son projet éducatif particulier est offert à l'ensemble des élèves admissibles du territoire lavallois. Qu'en est-il exactement? Le programme d'éducation intermédiaire nommé PEI est l'un des quatre programmes du baccalauréat international et il répond aux exigences du régime pédagogique du ministère de l'Éducation. Il invite les élèves de la première à la cinquième secondaire à établir des liens concrets entre leurs études et le monde qui les entoure. Dans le cadre de leurs apprentissages, les élèves forgent leur pensée, leur créativité, leur esprit critique tout en développant leur curiosité intellectuelle, leur réflexion et leur sensibilité. Qui peut s'inscrire aux examens d'admission? Avant de vous inscrire officiellement à l'école, vous devez passer les examens d'admission. Deux critères à respecter pour vous inscrire aux examens. Être résident Lavallois Être en réussite dans toutes les matières du bulletin du mois de juin de la cinquième année du primaire. Les examens d'admission prévus à l'automne de chaque année comprennent deux volets. Un test de français incluant la compréhension de lecture, des questions d'orthographe et de grammaire, ainsi que la composition d'un court texte. Un test de mathématiques comprenant des questions à choix multiples, à réponses simples et des problèmes à développer. Ce qu'il faut savoir sur le processus de sélection des élèves. L'École d'éducation internationale de Laval peut accueillir 11 groupes à la première secondaire. C'est donc 300 000 élèves qui sont acceptés annuellement. Trois étapes importantes. Premièrement, une fois les examens terminés, une liste des 450 meilleurs résultats est enregistrée. Parmi les 450 élèves de cette liste, ceux ayant une soeur ou un frère inscrit à l'École d'éducation internationale de Laval pour l'année scolaire à venir seront automatiquement acceptés. Deuxièmement, les 150 places suivantes seront attribuées aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens et qui ne sont pas déjà sélectionnés selon le critère de fratrie dans l'ordre de leurs résultats. Troisièmement, pour combler les dernières places disponibles, une pige au sort sera effectuée parmi les élèves restants sur la liste de départ des 450 meilleurs résultats obtenus. Les élèves qui ne seront pas retenus à la suite de ces trois étapes seront inscrits sur une liste d'attente. Cela dit, tous les élèves recevront une communication les informant de leur situation une fois le processus de sélection terminé. Votre enfant a des besoins particuliers? À noter également que des services spécialisés sont offerts aux élèves à des filles particuliers. Une analyse de leurs besoins et de leurs capacités permettra de déterminer les services qui pourront leur être offerts afin de les aider dans leurs apprentissages. Ce programme particulier vous interpelle? Rendez-vous au tonunivers.ca pour plus d'informations. Au plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada